Le SIDA Aujourd'hui, 35 millions de personnes vivent avec le VIH au niveau mondial. C'est un problème majeur de santé publique, il y a 1 million de morts par an. Depuis bientôt plus de 20 ans, les trithérapies constituent le traitement de référence. De fait, le SIDA est devenu une maladie chronique nécessitant un traitement à vie, car les trithérapies n'éliminent pas le virus. En effet, si on arrête les traitements, l'infection repart très rapidement. Et c'est dû au réserveur viral d'où le virus ressort pour conduire à cette nouvelle infection. Ce réservoir n'est pas atteint par les antirétroviraux, il est donc indispensable d'améliorer la qualité de vie des patients vivant avec le VIH. Le professeur Patrice Debré et le docteur Vincent Vieillard ont fait une découverte de rupture. Ils ont pu expliquer comment les lymphocytes TCD4, qui sont infectés par le virus, disparaissent durant la maladie. Cette découverte qui a été faite dans nos laboratoires sur l'Inserm et l'Université Pierre et Marie Curie ont conduit donc à une invention, un nouveau vaccin, le vaccin VAC3S. Et celui-ci, qui sert à restaurer le système immunitaire chez les patients infectés, sera conduit par la société Inavirvax pour mener des essais cliniques chez l'homme et démontrer ainsi qu'on peut éliminer le virus et restaurer le système immunitaire chez ces patients, leur permettant alors non seulement d'avoir une activité plus forte de leur système immunitaire contre le virus, et nous l'espérons encore pouvoir diminuer et stopper l'action des autres traitements qui seraient alors remplacés par un système immunitaire efficace. Cette compréhension leur a permis de concevoir un vaccin thérapeutique que l'on nomme VAC3S. Un vaccin thérapeutique, c'est un vaccin qui soigne les personnes vivant avec le VIH. VAC3S, en fait, va agir et agit en protégeant les lymphocytes TCD4. Et cette protection va se traduire, va se concrétiser par une restauration immunitaire des personnes vivant avec le VIH, notamment les patients sous trithérapie, en leur apportant une boîte à outils qui va leur permettre de maîtriser le virus. De manière tout à fait inédite et majeure, le réservoir viral baisse après administration de VAC3S. Les résultats de la première étude clinique de VAC3S montrent que c'est un vaccin qui est très très bien toléré, qui est simple à utiliser, qui est simple à administrer. À peu près comme un vaccin grippal. Les injections se font tous les 3-4 mois. Sur le plan médical, VAC3S protège de la perte des lymphocytes TCD4, entraînant une restauration immunitaire. Aujourd'hui, la priorité des leaders d'opinion et des grands groupes pharmaceutiques se porte sur ce que l'on appelle le functional cure ou guérison fonctionnelle. Avec VAC3S, le but est de permettre aux patients d'arrêter leur trithérapie et de leur apporter ainsi une meilleure qualité de vie. C'est sur cette approche de rémission que nous entendons poursuivre le développement de VAC3S. D'ailleurs, une étude de phase 2 doit être lancée dans cette perspective. Un deuxième axe de développement est la restauration immunitaire, grâce aux effets bénéfiques du VAC3S sur les cellules CD4. En développant ces deux axes, VAC3S vise à couvrir une population de personnes infectées la plus large possible. VAC3S dispose d'un potentiel de blockbusters, à savoir des ventes annuelles de plusieurs milliards d'euros. Pour accompagner cette conquête, Inavir VAC s'entend nouer à un accord d'envergure avec l'industrie pharmaceutique dans les 3 ans, date à laquelle nous aurons l'ensemble de nos résultats de phase 2 dans les 2 indications visées. Le but de cette levée, c'est vraiment de conserver notre avance sur nos concurrents. Nous allons aussi, et c'est très important, consolider nos données cliniques en recullant les résultats de deux études cliniques en cours. De plus, il nous faut préparer les deux prochaines études cliniques de phase 2 qui vont être clés dans notre développement. A moyen terme, nous allons renforcer nos fonds propres à travers d'une levée de fonds plus importante, soit par le biais d'une IPO, soit par le biais d'un partenariat financier. Notre ambition est, bien entendu, de conserver notre avance, notre leadership sur la recherche dans le secteur VIH. Enfin, j'ajouterais qu'il ne faut pas oublier que ce virus a été découvert il y a 35 ans par des équipes de chercheurs français qui leur ont valu le prix Nobel. Un vaccin thérapeutique français ne serait qu'une suite tout à fait logique de tous les efforts menés par une communauté scientifique entièrement mobilisée sur les études sur cette infection. C'est parti.